Public Sénat et le Centre National du Livre présentent Livrez-Vous. Bonjour à tous et bienvenue dans Livrez-Vous. J'ai une question pour vous. Connaissez-vous Molière ? Bien sûr, vous le connaissez de nom et vous avez sans doute étudié l'une de ces pièces à l'école. Mais savez-vous vraiment qui il était ? Et savez-vous pourquoi ces pièces écrites il y a près de 4 siècles maintenant nous parlent encore de manière si vive ? Trois invités seront avec moi en plateau aujourd'hui pour élucider le mystère de cet illustre inconnu qu'était Molière. Le metteur en scène Stéphane Braunschweig, directeur du théâtre de l'Odéon, met en scène actuellement l'école des femmes. Il viendra nous raconter comment le théâtre de Molière se joue sur scène et pourquoi cette pièce, écrite en 1662, révèle les tensions que traverse notre société aujourd'hui. Agathe Sanjouan est conservatrice et archiviste de la Comédie française. Elle fait paraître un livre magnifique. Sur l'histoire de la Comédie française, elle viendra nous raconter les intrigues du plus ancien théâtre d'Europe, connu sous le nom de Maison de Molière. Mais pour commencer, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'homme pour qui Molière n'a aucun secret, celui qui a passé des années de sa vie en sa compagnie et qui nous livre aujourd'hui une splendide biographie de l'auteur qui démonte les mythes et les idées reçues. Bonjour Georges Forestier. Bonjour. Bienvenue dans Livre et vous. Merci. Vous êtes, je l'ai dit, un grand connaisseur de Molière. Vous faites paraître une biographie, mais avant cette biographie, ou en plus, vous êtes professeur de littérature française à l'Université Paris-Sorbonne. Vous avez participé à l'édition des œuvres complètes de Molière en Pléiade. Une chose est de l'étudier, de le lire, de l'enseigner. Une autre est d'en faire la biographie. Pourquoi ce choix ? Justement, vous avez parlé des œuvres complètes de Molière à la Pléiade. C'est en m'occupant de cette édition et en rédigeant la plupart des notices et l'introduction générale. Je me suis dit, lorsqu'on travaille sur un auteur et qu'on essaie de comprendre comment il écrit ses pièces, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de montrer le parcours de l'écrivain. Et quand on se met en route sur le parcours de l'écrivain, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'écrivain ? Qui est l'homme dans la mesure où tout a disparu de ce qu'il a pu écrire ? On a très peu de sources. On a très peu de sources. Il n'a pas eu la chance de Racine. Racine avait deux fils qui adoraient leur père et qui ont réussi à sauver 200 lettres sur les dizaines de milliers qu'il avait écrites et quelques manuscrits. Manuscrits d'œuvres non publiées. Parce qu'à l'époque, dès qu'une œuvre était publiée, on jetait le manuscrit au feu. Molière, elle a eu quatre enfants, trois sont morts. La quatrième, elle a passé sa vie quasiment jusqu'à 25 ans dans une institution religieuse. Ensuite, elle s'est mariée à un organiste d'une église parisienne. Elle ne voulait pas entendre parler du théâtre et du métier infâme de ses parents. Donc du coup, elle ne s'est pas préoccupée des papiers de son père. Et ils ont disparu. Voilà. Donc, on n'a rien d'intime. Comment vous avez procédé, alors ? Eh bien, j'ai procédé d'abord en repartant des seuls textes que l'on a, à savoir un matériel inestimable qui est les registres du théâtre de l'époque, des théâtres de l'époque. On n'en a que trois. Mais on a eu la chance que le bras droit de Molière, qui était un excellent acteur, qui a créé le rôle d'Horace dans l'école des femmes notamment, qui s'appelait Lagrange. Et Lagrange, il a eu l'idée dans les années 80 de faire un extrait de chaque page de tous les registres, année par année, jour par jour, etc. On appelle ça le registre de Lagrange. Et cet extrait nous permet d'avoir le jour où on joue telle pièce, la recette générale et la part qui revient à chaque acteur, déduction faite des frais. Mais ça ne nous renseigne pas sur la vie du... Ça ne nous renseigne pas sur la vie. Mais on a la chance d'avoir aussi des gazetiers qui ont saisi beaucoup de faits importants de Molière parce que dès le début, dès le succès triomphal des Précieuses Ridicules, qui a marqué une nouvelle manière de faire du théâtre, les gazetiers ont eu les yeux rivés sur Molière, qui est devenue une star. C'est la première star française. Déjà à l'époque. Ah oui, j'insiste là-dessus parce que les gazetiers ne s'intéressaient qu'à ce que faisaient le roi, la cour, les grands seigneurs, le prince du sang, Condé, etc. Et puis tout d'un coup, après, ils ne parlaient jamais de théâtre et tout d'un coup, les Précieuses Ridicules ont été à un tel choc qu'on s'est mis à parler de pièces de théâtre importantes et de Molière pour tout ce qu'ils faisaient. Et on a cet élément-là. Ensuite, on a des contrats. Il se trouve que depuis le 19e siècle, il y a des curieux, des amateurs, des professeurs, des chercheurs qui se sont même réunis sous le nom de Moliéristes. Ils ont même créé entre 1879 et 1889 une revue qui paraissait chaque année qui s'appelait Le Moliériste et qui ont recueilli tout ce qui a pu traîner dans les archives ecclésiastiques ou départementales ou des villes. Tout ce qui a pu traîner, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé une douzaine de signatures de Molière. C'est tout ce qu'on a de sa main. Mais on a beaucoup d'actes notariés concernant son passage, son mariage, etc. Quand on recoupe tout ça, on arrive à saisir un parcours extérieur de Molière. On va rentrer dans le parcours plus intérieur de Molière, d'ailleurs, dans cette biographie. Avant cela, ce n'est pas votre première biographie. Vous avez travaillé sur Racine et sur Corneille. Est-ce que vous avez une affection particulière pour Molière ? Oui. Vous dites ça parce que le livre ne paraît pas, c'est vrai. Je dis souvent que quand j'ai écrit la biographie de Racine, il y a maintenant plus de 10 ans, à la suite de l'édition de la Pléiade aussi que j'avais faite des œuvres de Racine, et c'était le même besoin que j'avais éprouvé, il se trouve que Racine, c'est un personnage absolument fascinant. Il a une vie romanesque. Il passe d'enfant d'une petite ville, d'un bourg, la Fertémilon, de l'Aisne, et il devient le plus proche courtisan du Roi Soleil. Une vie romanesque. Mais en même temps, le personnage, malgré toute l'empathie que j'ai essayé d'avoir et qui transparaît d'après ce qu'on m'a dit dans le livre, aujourd'hui, je n'aimerais pas être copain avec lui. Alors que Molière, oui ? Ah oui, franchement, c'est quelqu'un dont j'aimerais... Même si on sent derrière lui que c'était un entrepreneur de spectacle, qu'il était... ce qu'on a reproché à Lully, peut-être qu'on pouvait le lui reprocher à lui, etc. Mais bon, c'est un homme. Et parmi les hommes et parmi les artistes, souvent, il y a des artistes qui ont se dit « je préfère lire ses œuvres ou voir ses peintures » plutôt que de connaître l'homme. Là, franchement, c'est un homme que j'aurais aimé. Et puis il a inventé un nouveau type de rire aussi, on va y venir. Un nouveau type de rire de théâtre, et je veux dire, de rapport à l'autorité, à l'autorité religieuse en particulier. Et donc, il fait que... De Molière, je l'ai dit, on ne sait pas grand-chose, même si on lit ses pièces, on peut savoir qu'il s'appelait en vérité Jean-Baptiste Pauquelin. Mais on a surtout beaucoup d'idées reçues sur Molière. La première, qui vient toujours tout de suite à l'esprit quand on parle de la vie de Molière, c'est qu'il serait mort sur scène. Or, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est une légende qui apparaît, comme la plupart des légendes sur Molière, apparaissent et se nourrissent et grossissent à partir du début du XVIIIe siècle, à partir de cette malheureuse biographie qu'a écrite un certain Grimaret, qui s'appelle La vie de M. de Molière, et qui informe toutes les biographies jusqu'à aujourd'hui, ou presque. Le film d'Ariane Nouchkine, c'est basé en partie sur la vie de Grimaret. Le roman de Boulgakov s'est bâti en partie sur le livre de Grimaret. Il se trouve que Grimaret n'a pas connu Molière, il a écrit 30 ans plus tard, et il a écrit une biographie comme on écrivait les vies d'écrivains depuis l'Antiquité, c'est-à-dire en ayant recours à ce qu'on appelle la rhétorique de l'éloge. Son but, c'était de faire l'éloge d'un grand homme, mais on est au début du XVIIIe siècle, donc on introduit plein de petits faits vrais. Et les petits faits vrais, c'est quoi ? Quand on n'a pas connu l'homme et qu'on n'a pas fait d'enquête, parce que cette manière de faire des biographies, on ne fait pas d'enquête. Eh bien, on va chercher des anecdotes ou on invente des anecdotes. Et la plus belle, c'est le fait qu'il est mort le 17 février 1973, au soir de la représentation du malade imaginaire. Mais lorsqu'au XVIIIe siècle, on ne sait plus que le haut théâtre au XVIIe siècle en jouait l'après-midi, dire qu'il est mort le soir du 17 février, ça veut dire qu'il est mort en jouant et qu'il est mort en scène. C'est comme ça que la légende s'est créée. En fait, il est mort chez lui ? Il est mort chez lui trois heures après, puisqu'en fait, ils avaient dû finir la séance vers 18 heures ou quelque chose comme ça. Il est mort trois heures à peu près. Alors, l'autre idée reçue, c'était que lui-même aurait mené une vie de saltimbanque, qu'il avait toute sa vie, il aurait bataillé pour réussir à faire du théâtre, qu'il l'avait fait contre la volonté de son père et qu'il était parvenu finalement à jouer auprès du roi comme une espèce d'ascension sociale et même culturelle. Or, ça non plus, ce n'est pas complètement vrai. Non, ce n'est pas vrai du tout. Même pas du tout. C'est-à-dire que s'il a mené une vie de saltimbanque, ça a été pendant deux ans lorsqu'ils ont créé une première troupe avec les Béjars, une famille. C'était tous des amateurs, ils ont eu le culot. qui étaient à Paris, le culot d'essayer de créer une troisième troupe de théâtre, alors que plusieurs autres troupes de comédiens professionnels avaient déjà tenté le coup. Eux, ce sont des amateurs, ils tentent le coup. Ça marche pendant un an et demi parce qu'ils ont la chance que le principal théâtre où Corneille donnait toutes ses pièces qui s'appellent le théâtre du Marais a brûlé. Et du coup, tout le public du théâtre du Marais s'est reporté vers eux et ça a marché pendant quelques mois. Et puis après, ça a été la catastrophe. Le théâtre du Marais a rouvert magnifique. Et donc, c'est comme ça... Il n'y avait pas de place pour la troupe de Molière. À ce moment-là, il n'y avait pas de place pour trois troupes. C'était déjà l'illustre théâtre ? Ça s'appelait l'illustre théâtre. Et donc, Molière fait même deux journées de prison parce qu'il était répondant de la troupe pour la... Une fois pour des rubans, une autre fois pour des costumes parce qu'il avait emprunté là-dessus. Et il est sorti, évidemment, immédiatement, grâce à son père qui, évidemment, ne s'est pas manifestement opposé à ce que son fils fasse du théâtre. C'est ça aussi. C'est ça. C'est un milieu aisé, bourgeois... Voilà. Le père, il est... C'est un commerce... Les noms de Satanbanque. Voilà. Le père, il est tapissier. Tapissier, ça veut dire qu'on a dans sa boutique la fréquentation de la très haute bourgeoisie et de l'aristocratie, c'est-à-dire de ceux qui peuvent se payer. Des tapis, des tentures, des coussins, des fauteuils, des chaises rembourrées, non pas des chaises en paille. Donc, il est d'emblée... C'est la troisième génération de tapissiers. Son père a acheté une charge auprès du roi qui s'appelle et les charges étaient par quartier, par trimestre. Un trimestre par an de veiller au valet qui refond le lit du roi parce que si jamais on le tapote un peu, il n'est pas bon, on en fait venir à nouveau. Donc, il a accès... Et quand Molière va reprendre cette charge lorsqu'il va être de retour à Paris après une longue période en province, quand il reprend cette charge, ça lui permet à Molière d'avoir un accès direct auprès du roi. Autant son père devrait rester dans un coin silencieux, autant Molière, quand on devient la vedette de Paris et de la cour, eh bien évidemment, on a un accès privilégié au roi. On a envie d'en savoir beaucoup plus, mais je renvoie à la biographie que vous écrivez, mais on va aussi accueillir encore deux autres invités pour continuer à parler de Molière. D'abord, enfin d'abord, avant d'accueillir Agathe Saint-Jean et puis Stéphane Braunschweig, dites-nous, vous avez commencé par ça en disant avec Les Précieuses Ridicules qu'il y a une nouvelle manière de faire des idées qui arrive. Molière est l'auteur de cette nouvelle manière. Comment est-ce que vous la définissez ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Il apporte une chose absolument inouïe pour les contemporains qui ne connaissaient que la comédie à l'espagnol ou la comédie à l'italienne, c'est-à-dire des comédies stéréotypées sur des fictions complètement imaginaires. La comédie à l'italienne, en gros, c'est les Faubourdes de Scapin que Molière va écrire dix ans plus. C'est une comédie à l'arté, c'est des farces. Voilà, c'est une comédie à l'italienne qui repose toujours sur le même type, c'est-à-dire un jeune homme est amoureux de une jeune fille, comme il est jeune, il est bête, comme il est jeune, il est inexpérimenté, il a besoin d'un valet rusé pour lui permettre d'obtenir l'argent dont il a besoin pour enlever la fille, pour s'introduire auprès de la fille, etc. En gros, c'est toujours des variations sur ce schéma-là. Mais lui, tout d'un coup, pour des raisons conjoncturelles qui seraient trop longues à expliquer, il a besoin d'utiliser un vieil acteur qui a l'habitude de faire des rôles dans lesquels un valet est déguisé en maître, et donc, dans quel type de maître le déguiser, comment se donner à lui, Molière, qui joue sur le nom du valet Mascari un rôle comparable. Bref, il crée une pièce qui s'appelle Les précieuses ridicules et qui consiste à mettre sur la scène de façon absolument caricaturale les usages de la société mondaine de son temps. On est en quelle année, là ? On est en 1659. Et c'est la première fois de tout d'un coup. C'était une petite pièce qu'il avait conçue comme un complément de programme pour mettre à la suite d'une tragédie de Corneille ou d'une comédie. Il avait déjà écrit trois comédies en cinq actes, mais à l'italienne, donc adaptées de modèle italien. Et là, il fait ça. Et tout d'un coup, les gens des milieux mondains dont l'une des... Parmi l'éthique mondaine qu'on appelle l'éthique galante aujourd'hui, il y avait notamment l'autodérision. Et le fait de se voir caricaturé par le marquis de Mascari, donc joué par Molière, qu'il y a une perruque qui descend tellement bas que quand il se penche pour faire la révérence, ça frotte par terre. Tellement de poudre sur la perruque qu'il inonde les jeunes filles de sa poudre, etc. Et d'avoir des talons deux fois plus grands que les talons deux fois plus de rubans, ils ont dit mais c'est extraordinaire, c'est la vie qui est sur le théâtre. Tout d'un coup, la société contemporaine se trouvait sur le théâtre. Et Molière a développé ça ensuite, soit en mettant en scène des galants outrés, évidemment, et ça, c'est la comédie de salon comme le misanthrope, soit en mettant en scène au contraire, ceux que les galants dans les salons avaient en horaire, c'est-à-dire le bourgeois traditionnel qui obéit au principe traditionnel de l'Église, qui veut épouser une femme plus jeune comme dans l'école des femmes parce que l'Église enseigne que l'homme doit être le maître, le chef, le seigneur, le père de la femme et qu'elle lui doit être toute obéissante. Et ça, c'est dans les milieux galants qui sont tenus, évidemment, tous les salons sont tenus par les dames qui promeuvent une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Donc, ça passe par l'éducation des femmes. Et bien évidemment, celui dont on se manque, celui qu'on a en horreur, c'est le bourgeois et c'est celui que Molière met aussi en scène. C'est un rire très particulier, on appelle ça le rire vraisemblable. Oui, c'est le rire vraisemblable et aujourd'hui, la manière dont je définirais le plus volontiers ce à quoi ça correspond, Molière, c'est un Danny Boone et Laurent Gérard génial, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a su faire de l'humour au sens moderne. C'est le poids de Manchow dont vous parlez là, c'est vraiment... Oui, mais faire de l'humour au sens moderne du terme, c'est-à-dire faire rire des comportements de nos contemporains, sauf que lui, vu la pratique d'acteur qu'il avait et son intelligence dramaturgique qu'il avait, eh bien, il a réussi à faire des pièces de théâtre qui se tiennent alors que nos humoristes, la plupart du temps, quand ils essayent de faire un film, ils ratent, à part Danny Boone qui a quelques réussites. Mais là, lui, et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire que cette manière de mettre sur le théâtre dans des intrigues qui se tiennent et qui font rire et qui progressent, etc., avec une véritable action dramatique des comportements contemporains, ridicule. Et qui nous font encore rire aujourd'hui, c'est ça le plus fou. Ça, c'est fort. C'était écrit il y a près de 4 siècles, je le disais, et quand on va voir aujourd'hui, par exemple, l'école des femmes mise en scène par Stéphane Branschweig qui nous rejoindra tout à l'heure, on rit de la même façon, j'imagine. Comment vous expliquez ça ? De la même façon, j'en sais rien. En tout cas, on rit. Voilà, en tout cas, on rit, bien sûr. Et on s'y reconnaît. Voilà, on rit autant. La question, c'est ça. On va essayer d'élucider le mystère, on a encore un petit moment, on va continuer cette discussion avec notre deuxième invité, l'archiviste et conservatrice de la comédie française, Agathe Sanjean. Alors, pour l'accueillir, voici une archive du 6 avril 1973 au JT de 20h. Écoutez comment le présentateur annonce la représentation de l'école des femmes à la comédie française dans une mise en scène qui a fait date. À partir de demain lundi, la comédie française présentera l'école des femmes dans une nouvelle mise en scène de Jean-Paul Roussillon, décor et costume de Jacques Lemarquet. Agnès sera Isabelle Adjani, 17 ans. Comptez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon à travailler au frais lorsque je vis passer sous les arbres d'eau près un jeune homme bien fait qui rencontrant ma vue d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Soudain, il me refait une autre révérence. Moi, je refais de même une autre en diligence et lui, d'une troisième aussitôt repartant, d'une troisième aussi, j'y repars à l'instant, il passe. Bonjour, Agathe Saint-Jean. Bonjour. Bienvenue dans Livrez-vous. Cette mise en scène de l'école des femmes par Roussillon avec Isabelle Adjani dans le rôle de la jeune Agnès, ça fait date à la comédie française, non ? Oui, bien sûr. Elle a fait date déjà parce que les mises en scène de Jean-Paul Roussillon ont toujours été des grandes mises en scène qui ont été jouées très longtemps et puis bien sûr par la présence de cette actrice qui a été un espèce de comète en fait à la comédie française. Oui, puisqu'elle est restée deux ans. Elle était sociétaire ? Elle était pensionnaire, elle est restée deux ans et elle était toute jeune, elle passait son bac en même temps qu'elle répétait à l'école des femmes. Donc voilà, ensuite elle a été appelée sous d'autres cieux, on va dire, par le cinéma, entre autres. mais c'est effectivement ça fait partie de ces actrices qui ont marqué par son interprétation, par son naturel justement qui est renouée avec une grande tradition chère à Molière. Vous êtes l'auteur, co-auteur avec Marcel Poirson d'un livre sur la comédie française, une histoire du théâtre. C'est le sous-titre publié notamment par les éditions du Seuil. C'est un ouvrage, en fait il n'existait pas de cette manière-là, un ouvrage aussi érudit et passionnant pour raconter le destin du premier théâtre de France. Oui, alors ce qu'on a voulu faire dans cet ouvrage c'était vraiment de repartir des archives qui sont aussi chères à Georges Forestier, tout part de là en fait en histoire évidemment et la chance qu'on a à la comédie française c'est que tout le fond d'archives est conservé dans ce théâtre depuis le début, c'est-à-dire depuis 1680 et même avant puisque comme tu le disais... C'est à l'opposé de Molière en fait, là vous avez toutes les archives sous la main. Peut-être que, voilà, je ne sais pas pourquoi cette conservation mais je pense que c'était lié peut-être au statut des comédiens qui étaient très problématiques et à la défense du privilège du répertoire français qui était porté par ces comédiens-là et qui avait été gagné au prix de cette fusion assez douloureuse en 1680 des deux dernières troupes. Alors racontez-nous parce que c'est vraiment la naissance de la comédie française. Alors en 1680, le roi Louis XIV décide de fusionner les deux dernières troupes qui restaient à Paris et qui jouaient le répertoire français dont la troupe de l'hôtel de Bourgogne et la troupe de l'hôtel de Guénégo qui était l'héritière de la troupe de Molière. Voilà, donc c'est une... Tu pourrais raconter aussi cette histoire-là je pense Georges parce que ça ne devait pas être évident. Des comédiens de la troupe de Molière qui étaient partis après sa mort rejoindre les rivaux de l'hôtel de Bourgogne se retrouvent à nouveau avec leurs camarades, leurs anciens camarades. Donc on imagine que ça devait être tout à fait difficile du jour au lendemain de jouer avec tous ensemble. Et donc la contrepartie de cette fusion forcée c'est le privilège du répertoire français dans Paris et ses faubourgs. C'est-à-dire que c'est la seule troupe qui peut jouer les nouveaux auteurs qui écrivent pour le public parisien en français. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle le théâtre de Molière aujourd'hui ? Alors là c'est une très longue histoire on va dire. Je pense que l'une des premières raisons peut-être c'est donc que le comédien qui va prendre la tête de cette nouvelle troupe c'est le fameux Lagrange dont on a déjà parlé qui est donc le premier comédien de la troupe de Molière qui était son comptable aussi qui va très vite évidemment les premières choses que font ces comédiens quand ils se retrouvent c'est d'interpréter très vite de prendre en charge le répertoire qui était le leur donc qui était le répertoire du XVIIe siècle et donc les pièces de Molière et c'est un répertoire qu'on n'a jamais cessé de jouer depuis donc c'est vraiment la première troupe qui joue le répertoire de Molière après il y a peut-être aussi l'entreprise de Lagrange et d'Armande Béjar de la publication des oeuvres complètes de Molière donc ça on est vraiment qui est devenue la femme de Molière donc d'Armande Béjar qui était donc la première entreprise de mémoire en plus de ce fameux registre dont on a aussi parlé qui est conservé à la comédie française qui était peut-être un complément pour raconter cette histoire-là et puis après en fait l'héritage de Molière a été très vite pris en charge par cette troupe à différentes dates donc le premier centenaire de la mort de Molière en 1773 on crée un événement pour tenter d'ériger un monument à la gloire de Molière donc vraiment une entreprise patrimoniale qui est prise en charge par les artistes et puis bien sûr au XIXe siècle cela se poursuit alors peut-être que la comédie française est un petit peu responsable aussi de toutes ces légendes qui ont circulé sur le compte de Molière mais en tout cas voilà la constitution aussi d'un musée autour de Molière autour des comédiens représentés dans ses rôles et puis je pense que la dernière étape de cette chose-là c'est en 1880 où là c'est vraiment très étonnant on célèbre le bicentenaire de la création de la comédie française et en fait c'est une sorte d'apothéose de Molière où on dit que Molière est le fondateur de la comédie française ce qui n'est évidemment pas du tout vrai et à partir de ce moment-là on va dire qu'on enterrine le terme de maison de Molière tout à fait définitivement C'est devenu je vous récite de Molière c'est le synonyme presque du théâtre français par excellence non c'est ça ? Tout à fait mais pour compléter une chose c'est que si ça s'appelle la comédie française c'est parce qu'en fait Louis XIV il avait plusieurs troupes qu'on appelait les troupes du roi il y avait deux troupes de comédiens français qui fusionnent et la troupe des comédiens italiens de Paris parce qu'il y avait en permanence une troupe donc il y avait la comédie française et la comédie italienne qui se sont tirées des bourgs mais si c'est Louis XIV qui fusionne il veut assurer une sorte de contrôle alors sur cette toute simple du pouvoir la comédie française il avait déjà il a voulu fusionner juste après la mort de Molière quand justement quatre comédiens de la troupe de Molière passent à l'hôtel de Bourgogne il décide il se dit on va fusionner toutes les troupes en une seule et puis on ne sait pas pourquoi il y a eu des résistances bon et du coup il ne l'a pas fait mais finalement il l'a fait sept ans plus tard parce que Molière on n'est pas allé jusqu'à la fin de sa vie mais au moment où il est consacré il joue pour le voir il devient la troupe officielle du roi il réussit voilà il y avait déjà c'est la troupe de l'hôtel de Bourgogne qui était la troupe royale et à partir de 1665 la troupe de Molière devient la troupe du roi jusqu'alors elle était la troupe de monsieur frère unique du roi Philippe d'Anjou devenu Philippe d'Orléans et là elle devient troupe du roi donc le roi a deux troupes à lui la troupe royale et la troupe du roi et elle fusionne en 1680 c'est paradoxal pour quelqu'un qui dénonce les vies de la société d'être en fait protégé par le roi il a toujours été protégé par le roi y compris lors de Tartuffe Tartuffe je me tue à répéter depuis quelques années que c'est une pièce conformiste parce qu'elle est presque commandée par le roi pour faire la satire de ses dévots qu'il avait en horreur et que les salons galants avaient en horreur point de suspension Tartuffe d'ailleurs dont on a vu une représentation à la comédie française il n'y a pas si longtemps je crois que c'était l'an dernier Agathe Saint-Jean alors on découvre dans votre livre qui est vraiment magnifique et très bien fait il y a beaucoup d'illustrations c'est très narratif et on voit que la comédie française en tout cas le lieu n'a pas toujours servi uniquement à abriter des pièces de théâtre alors vous l'avez rapidement dit à la révolution française la troupe se déchire et se dissout plus tard pendant la guerre de 1870 le lieu est investi par une sorte d'hôpital en fait on récupère les corps blessés pour les soigner c'est ça ? Oui une ambulance s'installe au foyer du public de la comédie française à cette époque là oui alors après je pense que ça tient au fait que cette institution a toujours un peu embrassé l'histoire de France quelle que soit la période donc il y a des temps forts de cette histoire là que ce soit effectivement la période de la fondation par Louis XIV la période de l'Empire qui est à la fois où le théâtre est complètement contrôlé par l'Empereur mais en même temps où le théâtre a une grande influence au sein de la société c'est le reflet du pouvoir en fait voilà c'est le reflet du pouvoir d'ailleurs à cette époque là l'Empereur en fait se sert du théâtre c'est à dire que quand il est en campagne à l'étranger très loin de Paris il a un comédien sur place qui s'appelle Talma qui peut finalement être son double sur place dans la capitale française voilà il y a d'autres périodes comme ça sous l'occupation sous l'occupation comment ça se passe vous le racontez c'est un peu ambigu les sociétaires gênants sont écartés tout à fait gênants entre l'île de toute façon c'était la condition de réouverture du théâtre donc à partir du moment où Paris était occupé c'était l'exclusion des comédiens juifs donc ça mais alors ce qui est assez symptomatique justement c'est qu'il n'y a pas eu de franche collaboration dans la mesure où ça n'est pas l'administration qui a exclu ces comédiens ils se sont exclus eux-mêmes pour le bien commun entre guillemets donc pour le bien de la troupe sachant que les autres ne pourraient plus jouer s'ils restaient ils sont partis d'eux-mêmes voilà et comment vous expliquez que cette institution finalement est résistée à cette histoire aux effets de mode c'est un peu le symbole de l'histoire du pays et du pouvoir on l'a dit mais elle reste aujourd'hui la comédie française garde la même notoriété on la considère encore comme le lieu on l'appelle le théâtre de Molière le lieu du théâtre français par excellence malgré son histoire et malgré récemment elle est quand même dirigée par des personnes différentes à chaque fois sa notoriété est intacte vous l'expliquez comment ? Alors je pense que ça tient essentiellement à sa longévité c'est à dire qu'on est vraiment dans un théâtre qui fonctionne un peu sur le même mode de fonctionnement que c'était au XVIIe siècle ce qui est aussi tout à fait rare qui participait aussi de certaines conceptions presque républicaines au XVIIe siècle chose qui existe toujours aujourd'hui c'est-à-dire c'est les comédiens eux-mêmes qui dirigent cette institution qui sont même leur propre juge et le juge de l'activité artistique donc c'est quand même assez étonnant voilà donc je pense que c'est un peu ça qui est en jeu et puis effectivement cette histoire qui croise l'histoire de France très régulièrement on encourage en tout cas à lire ce livre et pourquoi pas à l'offrir c'est un très beau cadeau à faire merci à Gathe Saint-Jean d'être venu nous en parler aujourd'hui on reste sur les planches toujours à la découverte de Molière on va quitter la comédie française pour rejoindre le théâtre de l'Odéon où se joue en ce moment l'école des femmes mise en scène par Stéphane Braunschweig qui nous rejoindra juste après la bande-annonce de cette pièce Quelle nouvelle ? Le petit chat est mort C'est dommage mais quoi ? Mais que prétendez-vous qu'une sotte en un mot ? Et c'est assez pour elle à vous en bien parler de savoir prier Dieu m'aimer coudre et filer Je le tiens fou de toutes les manières Je vous avouerai donc avec pleine franchise qu'ici d'une beauté mon âme s'était prise Je ne puis faire mieux que d'en faire ma femme Bonjour Stéphane Braunschweig Bonjour Bienvenue dans Livrez-vous Vous dirigez le théâtre de l'Odéon et c'est la troisième fois que vous mettez en scène une pièce de Molière Pourquoi être revenu à Molière ? Et finalement la vraie question que j'ai envie de vous poser c'est pourquoi si peu vous qui avez mis une soixantaine de pièces en scène pourquoi uniquement trois Molières ? Il ne faut jamais abuser des bonnes choses mais surtout je reviens à Molière régulièrement donc j'avais commencé par le Misanthrope en 2003 à Strasbourg puis le Tartuffe en 2008 et je voulais absolument depuis ce temps-là faire l'école des femmes avec Claude Duparfait qui avait été mon Alcès mon Orgon et je voulais absolument faire ça sauf que j'ai dirigé la Colline pendant quelques années où on faisait que du théâtre contemporain ou disons moderne et contemporain donc pas de Molière je suis arrivé à l'autre dimanche je me suis dit ça y est je peux revenir à Molière et c'est ce qu'on fait aujourd'hui notamment aussi parce que j'ai rencontré entre temps une jeune actrice Suzanne Aubert qui joue Agnès parce qu'on ne peut pas faire l'école des femmes si on n'a pas un Arnolf et une Agnès c'est le cas alors pourquoi cette pièce en particulier ? Cette pièce parce que d'abord moi je considère qu'il y a trois vraiment très très grandes pièces de Molière peut-être que Georges ne sera pas d'accord le débat est lancé mais bon pour moi c'est le misanthrope de Tartuffe et l'école des femmes je pense que l'école des femmes c'est une des plus belles d'abord pour la versification c'est un texte extraordinaire d'un raffinement extraordinaire c'est aussi une pièce d'une modernité folle parce que je ne pense pas qu'avant l'école des femmes on a une pièce où on a un personnage central c'est Arnolf qui pratiquement ne quitte pas le plateau et au lieu d'avoir au fond une sorte de série de scènes qui font avancer l'action on a des récits qui font avancer l'action des monologues et donc on a une pièce où on voit tout à travers le personnage principal Alors on va en dire deux mots peut-être pour ceux qui n'ont pas l'histoire en tête l'école des femmes c'est donc Arnolf qui a pour hantise absolue d'être cocu et afin de conjurer ce mauvais sort qui pourrait lui arriver décide d'épouser une femme sur laquelle il a jeté son dévolu quand elle avait 4 ans déjà le spectateur est un peu mal à l'aise qui est élevé au couvent loin de la société qui est la plus sotte possible car pense-t-il la sottise la sottise de sa femme va le protéger de sa cocu fille comme on dit cocu fille de son cocu de son cocu âge peut-être et bien la jeune Agnès grandit et alors qu'il s'apprête à l'épouser elle va rencontrer un jeune homme de son âge dont elle tombe amoureuse c'est Horace et donc Arnolf se retrouve finalement prise à son propre piège quand vous parlez de la modernité il y a celle de l'écriture de la pièce on va y revenir c'est une pièce qui repose beaucoup sur le jeu des acteurs mais c'est aussi le sujet parce que le parti pris dans votre mise en scène est de montrer cette Arnolf qui est à une des libido un peu tendancieuse à l'égard d'Agnès il est difficile de ne pas penser au mouvement MeToo et à y voir une sorte de Weinstein sur scène c'est délibéré de votre part quand on monte l'école des femmes on a affaire à un homme qui veut asseoir sa domination sur une jeune fille c'est vrai que c'est un peu spécial parce que Arnolf il a fait ça avec un projet depuis que la petite avait 4 ans mais il dit une chose très importante il dit que quand elle avait son air doux et posé m'inspira de l'amour pour elle dès 4 ans donc moi je me suis raconté la chose un tout petit peu peut-être différemment je pense que cet homme n'aurait jamais dû se marier jamais c'est-à-dire c'est un homme qui n'est pas fait pour se marier c'est ce que dit la pièce c'est ce qu'on dit dans la pièce mais il n'est pas fait pour se marier parce qu'il a tellement peur des femmes tellement peur d'être cocu tellement peur de l'autre tellement peur de ne pas maîtriser chez Molière il y a toujours des gens qui veulent maîtriser 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 le contrôle on a ça chez Alcès on a ça chez Orgon on a ça chez le bourgeois gentilhomme on l'a partout donc si on veut si on veut maîtriser il ne faut pas être trop confronté à l'autre alors lui il part il voit cette petite et il est attiré séduit et pour moi c'est cette petite qui fait que à un moment donné il décide de rentrer dans le processus du mariage qu'il avait toujours refusé il tombe vraiment amoureux c'est ça que vous dites alors amoureux oui si vous voulez c'est à dire après le mot amoureux on a besoin de le définir ce qui est sûr c'est qu'à un moment donné dans la pièce il y a un revirement le revirement c'est quand il comprend que la jeune fille n'est pas si pure qu'il le pense ou si innocente et ce qui est frappant c'est qu'il l'aime innocente donc il veut absolument qu'elle reste innocente mais quand il comprend qu'elle n'est pas si innocente il l'aime quand même alors parfois on dit c'est là qu'il tombe amoureux moi je pense que c'est son désir sa libido comme vous disiez elle existe avant Georges Forestier l'école des femmes 1662 oui ça marque un tournant dans le travail de Molière et elle n'est pas très bien reçue si ah bon ça a été un succès ah bon en revanche il y a eu une fronde d'un petit clan menée par Corneille et le frère de Corneille c'est dans le milieu du théâtre voilà qui ont essayé de faire tomber la pièce mais de la jalousie il y a un passage je sais un paysan nommé Gros-Pierre et de M. de Lille en pris le nom pompeux qui fait faire un fossé autour de M. de Lille c'est Thomas Corneille c'était son nom officiel parce que pour le distinguer du grand Pierre Corneille qui était l'aîné qui avait été un oubli par Louis XIII le frère il prenait le nom du petit fief donc le coup de griffe à Corneille dans la pièce mais oui bien sûr pourquoi un tournant ? un tournant pour deux raisons d'abord parce que c'est la première fois qu'une pièce est toute en récit et ça ça a été attaqué évidemment par les doctes qu'est-ce que ça veut dire tout en récit ? on va prendre un exemple à un moment donné entre l'acte 4 et l'acte 5 il y a Horace qui monte à l'échelle pour s'introduire chez la jeune fille dans une comédie à l'italienne on l'aurait vu la scène on l'aurait vu tomber et tout est comme ça en fait Molière en fait il est parti son coup de génie ça a été de fusionner deux nouvelles l'une qui s'appelle la précaution inutile dans laquelle il y a un type qui a été trompé par une femme dont il était fiancé il la voit accouchée d'un bébé en pleine nuit il récupère le bébé il la donne à sa soeur pour qu'il l'élève et 16 ans plus tard quand il revient de voyage il l'épouse parce qu'elle est devenue comme il le voulait saute etc ça c'est la précaution inutile évidemment elle va avoir comme un nièce et ensuite il combine ça avec une autre nouvelle qui s'appelle le confident inapproprié c'est le prince du Portugal qui part à Cordoue on lui a dit que la plus belle femme il est persuadé que la plus belle femme c'est sa mère et sa nourrice et on lui fait découvrir une femme qui est encore plus belle et à qui va-t-il raconter que cette femme les progrès avec cette femme au mari sans qu'il sache que c'est le mari et la combinaison entre les deux et c'est ça qui fait le personnage extraordinaire d'Agnès aussi c'est qu'un Molière est parti d'une nouvelle dans laquelle le personnage féminin est complètement abruti et une autre dans laquelle le personnage féminin qui cache le jeune homme constamment de son mari à trois reprises elle est très intelligente et en fusionnant ça il crée un personnage extraordinaire ça vous est utile le savoir-faire Stéphane Braunschweig de connaître Molière le travail de Molière pour votre travail de metteur en scène bah oui bien sûr c'est important de savoir d'où il est parti quelles sont les histoires qui l'ont inspiré c'est vrai que la précaution inutile c'est assez étonnant comme pièce en plus c'est une pièce où la dimension sexuelle est très 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 présente dans cette nouvelle puisque enfin bon on va pas développer ça serait très long mais moi je pense que par exemple quand on lit ça après on comprend mieux de quoi parle l'école des femmes cette peur des femmes cette souffrance à l'égard de cette souffrance de l'amour en fait elle est présente dans la précaution inutile et puis la sottise au sens on comprend pas toujours ce que c'est que le mot être saut enfin pour les ou une sotte c'est plutôt une ignorante c'est pas qu'elle est bête elle a été volontairement avant voilà et puis justement cette dimension sexuelle qui me semble très importante je pense que c'est la pièce de Molière qui parle le plus de sexe de manière cachée et vous l'avez mise délibérément en scène en ce moment aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des relations hommes-femmes et du mouvement de libération de la parole féminine est-ce que c'est une manière de faire un clin d'œil parce qu'on y pense tout le temps quand on regarde la pièce moi je voulais monter la pièce avant simplement quand on travaille la pièce on est des artistes on est poreux au monde dans lequel on est surtout les metteurs en scène les acteurs on est des interprètes avant tout donc l'interprétation elle est forcément c'est pas juste ma sensibilité devant la sensibilité du grand auteur l'interprétation c'est d'être traversée par les mouvements du monde par ce que nous ressentons donc évidemment quand j'ai commencé il y a un an à chercher comment faire cette pièce on était en plein dans l'affaire Weinstein les mouvements de libération de la parole féminine et j'étais confronté à un discours de domination qu'on retrouve dans la pièce qui est formidable Arnolf dit bien il fait lire un règlement d'ailleurs à Agnès et il institue de manière officielle la domination de l'homme sur la femme donc ça fait mourir de rire le spectateur parce qu'en plus c'est très bien joué mais c'est vrai que c'est glaçant il n'institue pas toutes les paroles toutes les paroles qu'il prononce ça vient directement de Saint Paul c'est à dire c'est la doctrine officielle de l'église sur les rapports de l'homme et de la femme dans le mariage très exactement et c'est pour ça que Molière a été aussi attaqué évidemment par l'église et c'est pour ça qu'ensuite il va écrire Tartuffe il va rentrer dans un engrenage comme ça à cause de ça mais ce qui m'intéressait puisqu'on est dans ce moment évidemment le public qui vient va trouver très choquant qu'on dise que les deux sexes ne sont pas égaux puisque c'est le discours dominant mais ce qui est intéressant c'est de faire ressentir c'est là où le théâtre peut être utile c'est de faire ressentir que même cet homme-là peut-être il aurait pu penser comme tout le monde que les deux sexes n'étaient pas égaux mais la peur de l'autre nécessite de produire ce langage de se raccrocher à ce langage vous savez la pièce elle s'appelle l'école des femmes mais l'école d'Agnès ne commence qu'au troisième acte avant il n'y a pas d'école des femmes c'est une éducation négative il ne veut rien lui dire rien lui enseigner donc l'école commence quand elle commence elle à fuir elle à lui échapper et c'est au moment où on s'échappe qu'on a besoin du carcan de l'école peut-être que si elle n'avait pas rencontré cette race il ne lui aurait jamais rien dit sur rien comment vous travaillez en tant que metteur en scène avec une telle pièce qui repose énormément sur le jeu des acteurs parce que vous l'avez dit Georges Forestier c'est beaucoup une pièce en récit donc il se passe peu de choses devant nous c'est vrai quand vous êtes face à un tel texte et avec des acteurs qui sont là pour incarner un texte où il est beaucoup question de récit comment vous procédez ? d'abord il faut que les acteurs ils soient complètement possédés par l'histoire il faut que tout ce qu'ils disent il est imaginairement vécu ces récits pour qu'ils ne soient pas des récits rhétoriques qu'ils ne soient pas que de la langue il faut que les acteurs nous donnent l'impression qu'ils les ont réellement vécu ensuite il faut s'appuyer sur cette langue sur ces vers de Molière moi je travaille avec les acteurs à respecter vraiment les alexandrins c'est-à-dire qu'on entend les pieds les rimes je laisse un peu tomber la dimension rime féminine rime masculine parce que sinon ça nous emmène vers une diction qui est un peu ancienne mais on peut être très concret avec les alexandrins c'est une langue vivante d'ailleurs ils parlent comme vous et moi de manière très moderne mais en alexandrin et ils s'aident beaucoup de leurs gestes aussi de leurs bras c'est-à-dire que faire en sorte que l'alexandrin descende dans le corps c'est ce qui nous permet de faire de cette langue une langue qui peut se parler aujourd'hui mais vous travaillez aussi avec leur corps et leur visage ce jeu qui m'assied qu'invente Molière ils le reprennent vos acteurs le mettent en oeuvre je pense que Claude Duparfait c'est vraiment l'acteur moliéresque par excellence je crois que je ne sais pas comment jouer Molière mais je peux imaginer qu'il y avait quelque chose de Claude Duparfait vous l'avez vu la mise en scène il y a une chose dont on n'a pas parlé c'est la scénographie qui est absolument merveilleuse moi j'ai été ébloui par l'intelligence de la scénographie non pas que il y a une scénographie belle et tout non non le rapport entre le texte et la scénographie franchement j'y allais avec au contraire un préjugé défavorable parce que partout on nous disait ils sont sur des vélos d'appartement la vidéo s'ouvre et on les voit discuter les premiers dialogues c'est pas pareil on se rend compte qu'ils sont dans une salle de sport c'est tout à fait différent de ce que les bruits qui courent justement sur cette mise en scène et au contraire j'ai trouvé que c'était il y avait une intelligence et c'est pas l'intelligence une intelligence qui permet de toucher le spectateur quand il voit ça et ça marche de façon merveilleuse et je vous dis j'ai été en permanence ébloui par le rapport entre le texte le jeu et le spectacle et la vidéo parce que vous faites quelque chose Stéphane Bronchak dans votre mise en scène qui alors vous allez me dire ça avait déjà été fait avant ou pas mais vous montrez le chat il y a une réplique dans l'école des femmes qui est peut-être restée célèbre Agnès dit Arnold vient prendre de ses nouvelles et elle dit le petit chat est mort on a fait des chansons plus tard Jacques Brel notamment Renaud aussi et vous vous montrez Agnès avec le chat oui en fait c'est une réplique tellement connue qu'en fait je ne la comprenais pas je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire et puis je me suis dit parce qu'on veut toujours lui faire dire à cette réplique plus qu'elle n'en dit alors qu'en fait elle dit quelque chose une banalité une banalité la perte d'un animal domestique pour une petite enfant pour une jeune fille qui vit seule c'est peut-être la perte de son meilleur ami donc on peut le jouer de plein plein de façons et c'est riche mais ce n'est pas une métaphore c'est un événement c'est un événement qui remplit ce moment où Horace l'a visité et tout d'un coup je me suis dit finalement elle vit avec son chat et peut-être comme elle ne sait pas grand chose peut-être qu'elle a pu lui faire mal sans le vouloir avec les ciseaux de la deuxième séquence ce personnage d'Agnès Georges Forestier on peut voir comment Molière l'a inventé parce que c'est vraiment un personnage à la fois irréel on n'imagine pas qu'une femme puisse vivre en dehors de la société pendant tant d'années et en sortant en plus apprendre l'amour aller à l'école de l'amour si rapidement et en même temps de très très réalisme parce que c'est le prototype d'une attitude en fait que l'on retrouve dans la société je pense qu'au 17ème siècle des gens qui vivaient totalement à l'écart comme ça des jeunes filles qui vivaient totalement à l'écart il y en avait plein d'abord toute celle de l'aristocratie de la haute bourgeoisie était élevée dans des institutions religieuses c'est-à-dire la partie des couvents qui étaient accessibles et ensuite elle avait quelques-unes qui n'en sortaient jamais donc le monde elle ne connaissait rien du monde la propre fille de Molière esprit Madeleine Pauquelin elle reste jusqu'à 25 ans dans une institution religieuse et après quand elle en sort c'est fini elle ne veut pas attendre parler de théâtre elle ne connaît rien elle mène une vie complètement donc le prototype d'Agnès jusqu'à ses 16 ans il n'est pas du tout irréaliste il n'est pas du tout alors même si Molière justement lui il est reparti de cette nouvelle initiale il a créé une brute parce que dans ces évidemment dans ces institutions religieuses on apprenait à coudre à filer à peine à lire et à tenir une maison c'était tout alors on se demande pourquoi depuis le début de cette émission Molière nous parle autant aujourd'hui près de 400 ans après l'écriture de ces pièces il y a un élément de réponse quand on voit votre mise en scène Stéphane Brunschwag on l'a dit la pièce porte beaucoup sur le thème du coquufiage la peur d'être cocu quand les tirades sont prononcées autour de cette peur d'être cocu vous allumez les lumières dans les salles si bien qu'au moment où Arnolf prononce un discours de sa peur d'être cocu en disant mais peut-être que vous et vous autour de moi l'êtes aussi tout le monde se regarde en disant peut-être que ça me concerne oui c'est l'humour de Molière de toute façon Molière en fait il parlait à ses contemporains c'est vraiment enfin c'est pour ça que aujourd'hui quand je le mets en scène moi je le mets en scène en costume d'aujourd'hui parce que sinon on ne peut pas parler à nos contemporains or ce qu'il voulait faire je veux dire l'esprit même de son théâtre c'était de parler à ses contemporains de dire des choses sur la société dans laquelle il vivait de s'indigner c'était un homme indigné Molière même s'il était proche du roi on le voit avec Alceste on peut être d'ailleurs chez Molière ce qui est formidable chez Molière c'est qu'on peut être indigné et conservateur et c'est le rôle du metteur en scène que de faire le lien entre le texte et l'époque contemporaine c'est là où vous intervenez donc si on est vraiment à faire du théâtre contemporain il faut le faire avec les éléments d'aujourd'hui et c'est vrai vous le disiez tout à l'heure on rit aujourd'hui beaucoup et ça on va dire ça marche toujours mais ça marche sur le monde différemment je veux dire probablement on ne rit pas au même endroit parce que c'est le monde c'est le monde autour qui est la caisse de résonance et qui fait entendre le rire d'une manière ou d'une autre si ça marche différemment c'est qu'au XVIIe siècle la question du mariage était différente parce que dans l'aristocratie et la bourgeoisie tous les mariages étaient arrangés c'est pour ça que Crézal peut développer une véritable philosophie du cocoyage une véritable philosophie du cocoyage c'est pas un éloge paradoxal ridicule c'est une véritable philosophie du cocoyage c'est-à-dire que quand vous êtes marié avec quelqu'un que vous n'aimez pas parce qu'on a arrangé le mariage dans les deux cas qu'est-ce qui se passe dans 90% des cas les sentiments naissent hors mariage et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là on en débatte dans les salons est-ce que Molière se met en scène dans cette pièce pas du tout pas du tout il vient à peine de se marier ah bien sûr il y a 21 ans d'écart entre Molière il épouse la fille de son ancienne compagnie avec Madeleine Béjar il épouse Armand donc on a dit encore une fois qu'il avait épousé sa propre fille comme j'essaie de l'expliquer dans cette biographie mais c'était très courant à l'époque il faut savoir que les femmes tombaient comme des mouches au bout de 3, 4, 5 grossesses et fausses couches le nombre d'orphelins de mères était considérable donc des veuves il y en avait plein et les veuves se remariaient très souvent avec des jeunes femmes donc un mariage entre un homme de 42 ans comme se définit Arnolphe dans la pièce et une jeune fille de 16, 17, 18, 19 ans ou 21 ans comme non 19 ans quand Molière épouse Armand Béjar c'est tout à fait courant à l'époque nous aujourd'hui on est sensible à l'écart et qu'il peut y avoir à l'époque non donc ça n'a rien à voir avec une espèce de conception d'une lolita moderne à la Nabokov où le narrateur lui-même serait pris au piège en tout cas dans la mise en scène dans le sang c'est plus votre point de vue c'est à dire qu'il faut quand même il faut qu'on le regarde avec nos yeux d'aujourd'hui je ne peux pas le regarder je peux essayer de comprendre ce que Molière avait dans la tête et rêver autour de ça mais quand il nous dit qu'il est tombé amoureux d'une petite fille de 4 ans là on n'est quand même pas si loin de Nabokov mais vous faites aussi de Molière et si on le voit dans le livret que vous distribuez aux spectateurs qui viennent voir la pièce vos livrets sont toujours très fournis vous mettez un texte de Descartes un texte d'Ovide c'est à dire que Molière nous parle aujourd'hui à nos contemporains mais aussi il nous donne des éléments pour réfléchir sur ce que nous sommes c'est quasiment une dimension philosophique moi je pense que là où il nous fait le plus réfléchir c'est sur nos parts d'ombre sur nos points aveugles sur nos angles morts et s'il fait toujours rire c'est parce qu'il nous montre ce que les personnages ne voient pas donc c'est un classique de la comédie si on veut mais ces personnages de Molière ils ont toujours des angles morts ils dénient ils dénient tout autour la réalité et puis il y a des gens qui viennent leur mettre la réalité devant et ils continuent à la dénier donc c'est là qu'ils produisent du comique et c'est là où pour moi le théâtre est spécialement utile parce que l'intelligence qu'il produit chez le spectateur devant des gens qui le sont moins qui sont les personnages ça c'est une chose importante dans ces temps où l'intelligence manque parfois C'est ça qui fait la force du personnage d'Arnold c'est que par ailleurs c'est un homme intelligent le Chrysad lui dit avec tant de lumière c'est-à-dire il a des lumières pour tout sauf ce sur quoi il est aveuglé par son obsession par sa crainte sa frayeur sa peur et ça va être tous les personnages de Molière jusqu'au menade imaginaire qui est la peur de mourir c'est toujours une peur qui fait qu'on devient aveugle alors il est difficile de ne pas être aveugle surtout quand il s'agit de sa propre mort mais une manière peut-être d'y remédier c'est de continuer à lire et de donner envie de lire je vous ai demandé à l'un et à l'autre comme à chacun de mes invités de venir avec trois livres qui ont compté pour vous vos livres de chevet des livres qui vous accompagnent depuis longtemps ou des livres que vous êtes en train de lire Georges Forestier quels sont vos choix ? oui moi c'est pas les livres qui m'accompagnent depuis longtemps parce que j'ai regardé la pile je pouvais pas la réduire à trois donc du coup j'ai pris trois livres au contraire tout récents et qui me sont presque des livres de chevet pour trois raisons totalement différentes alors dites-nous il y a le Cabu qui vient de sortir qui est sorti chez Gallimard il y a quelques tours et qui est une biographie par quelqu'un qu'il a très bien connu qui a travaillé avec lui qui est journaliste au Canard Enchaîné Jean-Luc Porquet et qui suit Cabu au jour le jour avec des documents inespérés parce qu'il a eu accès à tous les documents de la famille ça c'est vraiment le type même de la biographie qui fait rêver en plus sur un homme l'homme qui a été le plus injustement tué qui soit donc le dernier homme qu'on imaginait pouvoir être assassiné par des terroristes c'est Cabu et c'est lui et le fait de le voir revivre dans cette biographie je trouve ça formidable le deuxième c'est un livre d'Eugène Green on parlait d'ombre et des lumières sur Shakespeare Eugène Green il n'est pas très connu de tout le monde c'est un cinéaste il a commencé par être homme de théâtre puisqu'il faisait du théâtre en déclamation justement la voie inverse de ce qu'on fait aujourd'hui et je l'ai beaucoup soutenu dans cette démarche là d'ailleurs à l'époque c'est comme ça que je l'ai connu et il est homme de théâtre cinéaste romancier et là il écrit une biographie à sa manière où il fait ressortir le paradoxe baroque c'est-à-dire l'être et le paraître à la fois l'ombre et la lumière et c'est vraiment très intéressant et donc ça fait rêver en même temps le biographe que vous êtes n'avait amené que des biographies que des biographies j'ai fait exprès parce que je viens de sortir là-dessus et en plus et ça le troisième c'est de Pierre Judé de Lacombe une biographie sur un auteur dont on ne sait absolument rien on ne sait même pas qu'il a existé il est probable qu'il n'ait pas existé en tant que tel il y a une entité une entité homère qui l'explique là-dedans et c'est de façon absolument passionnante et comme en plus mon prochain livre c'est l'histoire de la vérité des textes et la vérité des auteurs précisément donc c'est pour ça que tout ça c'est une biographie sur la vérité ce ne sera pas une biographie ce sera une réflexion sur qu'est-ce que c'est que la vérité d'un texte à l'époque c'est tellement contesté qu'est-ce que c'est que la vérité des auteurs quand on sait que Molière est contesté en tant qu'auteur de ces textes depuis la folie de Pierre Louis depuis un siècle et quand on sait que lui on ne sait pas s'il existait que Shakespeare il est contesté aussi par les américains d'Hollywood qui disent qu'abus personne ne conteste là c'est formidable Stéphane Braunschweig quel livre avez-vous apporté ? moi je vous ai amené Nabokov parce que en fait je ne l'avais jamais vraiment lu le livre et ça m'inspirait pour la pièce et c'est un livre extraordinaire beaucoup mieux que l'idée qu'on s'en fait à côté le film j'ai même revu le film après le film avait marqué dans mon adolescence mais c'est de la très 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 grande littérature et là aussi c'est un narrateur on ne sait jamais très bien ce que vit ce que pense quelles sont les intentions de la jeune fille parce que tout est fait du point de vue du narrateur c'est fascinant et c'est d'une écriture démente enfin c'est d'un point de vue littéraire parfois on manque un peu de littérature aujourd'hui de gens qui sont des grands stylistes et là il invente une langue en fait et en plus il est russe et il écrit en anglais et très bonne traduction et après je vous ai amené deux essais de gens qui sont un peu au croisement de la philosophie de la psychanalyse de la critique littéraire et donc Pierre Bayard qui est que je trouve formidable il m'inspire beaucoup parce que il fait tout un discours sur le fait que les personnages échappent à leurs auteurs donc on peut lire ça dans Pirandello si vous voulez les six personnages en quête d'auteurs qui se baladent comme ça sans leur auteur mais surtout ça veut dire qu'il dit qu'en fait les personnages vivent dans une zone intermédiaire entre les livres et les lecteurs et qu'ils ont une vie à part et nous les metteurs en scène les acteurs je crois qu'on sent très très bien ce que ça veut dire c'est très concret c'est pas juste de l'imagination c'est à dire que les personnages ils ont une vie qui leur appartiennent et parfois donc il va à l'encontre de Conan Doyle il déconstruit dans une enquête sur Hamlet tout ce qu'on sait sur Hamlet et c'est très jubilatoire ce qui est fort c'est qu'il y a des trous dans les histoires qu'on nous raconte et du lui d'exploiter c'est ça c'est votre livre et le dernier livre que vous avez et ça c'est Anne Dufour-Montel qui est une magnifique philosophe psychanalyste moi c'est le premier livre d'elle que j'avais lu qui est un livre sur l'amour mais elle raconte ses propres passions en fait et il y a toujours l'envie chez elle d'avancer c'est à dire que c'est vraiment la psychanalyse pour essayer de faire sortir les gens de leur répétition de leur tragique finalement donc c'est une littérature pas du tout tragique même si elle a malheureusement fini dans des circonstances tragiques voilà Merci à tous les deux d'être venus nous parler de Molière aujourd'hui et de nous donner envie de lire ses livres Georges Forestier votre biographie est disponible aux éditions Gallimard le livre d'Agathe Saint-Jean qui est venue nous en parler tout à l'heure Comédie française est disponible au Seuil et tous les deux font des très bons cadeaux de Noël je le dis en passant votre pièce Stéphane Braunschweig on peut l'avoir on peut l'offrir aussi jusqu'au 29 décembre on peut offrir des places oui bien sûr jusqu'au 29 décembre il faut se dépêcher c'est 4 jours après Noël on se quitte comme chaque semaine avec une chanson un mythe vous l'avez déconstruit tout à l'heure Molière n'est pas mourir sur scène mais il y en a une qui voudrait bien mourir sur scène c'est qui ? c'est Dalida moi je veux mourir sur scène devant le projecteur oui je veux mourir sur scène le cœur rouvait tout en couleur mourir sans la moindre peine au dernier rendez-vous moi je veux mourir sur scène en chantant jusqu'au bout C'était Livrez-vous avec le concours du Centre National du Livre